Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Titre spécial du jour. Présidence de la Fédération. La justice a tranché. Nouvelle humiliation pour Muel Kombi. Le tribunal de première instance de Yaoundé vient de mettre un terme à l'une des batailles juridiques les plus médiatisées de la Fédération Camerounais de Volleyball. La décision, rendue par le juge d'instruction Choutessa H. Bertrand Clovis, a tranché en faveur de Belo Burdan, le président actuel de la FECA Volley, en prononçant un non-lieu dans les deux affaires l'opposant à son prédécesseur, Julien Serge Abouem. Ce verdict, qui tombe comme un coup de massue sur les ambitions d'Abbouem, marque une nouvelle défaite cuisante pour ce dernier, déjà suspendu par le Comité national olympique et sportif du Cameroun. Il faut dire que l'ascension de Belo Burdan à la tête de la FECA Volley ne s'est pas faite sans embûche. Entre décisions judiciaires, querelles internes et affrontements politiques, cette affaire a pris des proportions titanesques. Mais cette victoire judiciaire semble, au moins pour le moment, légitimer la présidence de Belo Burdan. Toutefois, comme tout bon feuilleton sportif, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Même après ce non-lieu, la crise au sein de la Fédération est loin d'être réglée. Le 15 juillet 2024, une nouvelle intrigue est venue ajouter du sel à l'histoire. Le ministre des Finances, Louis-Paul Mottas, a refusé d'attribuer un numéro budgétaire à Burdan. Et là, on comprend que dans cette affaire, chaque personnage joue son propre rôle à la perfection. Mottas a calmement expliqué que les documents judiciaires en sa possession ne lui permettaient pas de reconnaître Belo Burdan comme le président légitime. Et oui, même avec une victoire judiciaire, tout n'est pas rose pour Belo Burdan. Pourtant, ce refus de Mottas ne semble pas être une coïncidence. Il y a une certaine tension palpable entre les différentes instances gouvernementales. D'un côté, le ministère des Sports, dirigé par Narcisse Mouelkombi, tente de faire avancer la situation. De l'autre, le ministère des Finances bloque tout. Une situation qui ressemble plus à une partie de ping-pong qu'à une gouvernance sportive efficace. Mouelkombi, quant à lui, accumule les revers dans cette affaire, ce qui lui vaut une nouvelle humiliation sur la scène publique. Et si vous pensiez que cela s'arrête là, détrompez-vous. Comme dans toute bonne série dramatique, il y a toujours un rebondissement inattendu. Julien Serge Abouem, bien que malmené par la justice, refuse de baisser les bras. Il a convoqué une assemblée générale élective pour le 24 août 2024 à Acom 2, un petit village paisible dans la région du Sud. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle assemblée. Selon Abouem, les élections de Bourdin auraient été invalidées par une décision judiciaire. Voilà donc que nous nous retrouvons dans une situation où deux présidents prétendent diriger la même fédération. Qui aurait cru que le volleyball pouvait être aussi passionnant ? Dans cette saga judiciaire, il est clair que la fédération camerounaise de volleyball est la grande perdante. Les performances des sélections nationales en pâtissent, et les athlètes sont pris en otage dans ce jeu de pouvoir. Pendant ce temps, sur le terrain, les ballons de volley ne volent plus aussi haut, et les filets restent désespérément vides. Le sport camerounais est ancré, et cela ne semble pas près de s'arranger. Et cette affaire n'est pas un cas isolé. Du côté du basketball, une situation similaire se déroule. Le tribunal de première instance de Yaoundé a également mis fin au règne de Samuel N. Ducu, un président imposé par le ministère des Sports, dans un autre épisode qui montre que les fédérations sportives du Cameroun sont devenues des terrains de bataille. Politique. Ce qui est frappant dans toute cette histoire, c'est la capacité des dirigeants à se tirer dans les pattes. Le volleyball, un sport censé rassembler, est devenu une arène de combat où chaque camp cherche à terrasser l'autre. Mais au final, ce sont les athlètes et les supporters qui paient le prix de ces querelles interminables. Si vous pensiez que la FECA volée allait repartir sur de bonnes bases après cette décision judiciaire, détrompez-vous. Le chemin vers la stabilité est encore long et se met d'embûches. Belo Burdan, bien qu'ayant remporté cette manche, doit encore prouver qu'il est capable de ramener la paix dans une fédération fracturée. Quant à Julien Serge Abouen, il semble décider à mener sa croisade jusqu'au bout, même si cela signifie organiser des élections dans un village perdu du sud du Cameroun. En coulisses, les manœuvres politiques continuent. Narcisse Noël Combi, autrefois confiant dans ses décisions, est désormais confronté à une série d'humiliations publiques. Son autorité est remise en question, non seulement par la justice, mais aussi par ses collègues du gouvernement. Et comme si cela ne suffisait pas, chaque nouvelle décision semble créer plus de confusion que de clarté. La question que tout le monde se pose désormais est, qui sortira vraiment vainqueur de cette affaire ? Belo Burdan a peut-être gagné la bataille judiciaire, mais le refus de Mottas de lui accorder un numéro budgétaire montre que tout n'est pas encore gagné. Quant à Abouen, il semble jouer la carte de la résistance jusqu'au bout, espérant que la justice finira par lui donner raison. Pendant ce temps, le volleyball camerounais continue de souffrir. Les joueurs, laissés pour cons, ne peuvent qu'observer de loin cette lutte de pouvoir qui ne semble avoir aucune fin. Les supporters, eux, se demandent si un jour la fécavolée retrouvera sa gloire d'antan. Mais dans ce climat d'incertitude, il est difficile d'imaginer un retour à la normale de si tôt. En conclusion, cette affaire est un parfait exemple de la manière dont la politique peut interférer avec le sport. Ce qui aurait dû être une simple élection sportive est devenu une véritable guerre des tranchées. Et tant que les différents protagonistes ne trouveront pas un terrain d'antan, le volleyball camerounais continuera de stagner. Mais qui sait, peut-être que le prochain épisode nous réservera encore plus de surprises. Restez connectés sur Audience Cameroun pour suivre l'évolution de cette affaire et d'autres actualités sportives et politiques majeures. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des rebondissements qui secouent la scène camerounaise. En conclusion, l'affaire qui secoue la fédération camerounaise de volleyball illustre parfaitement l'ampleur des conflits internes qui gangrènent le paysage sportif camerounais. Ce qui devait être un simple processus électoral au sein d'une fédération s'est transformé en une bataille juridique et politique sans fin, opposant non seulement des acteurs du sport, mais aussi des ministres influents, des juges, et des bureaucrates. Le non-lieu prononcé en faveur de Belo Burda n'aurait pu clore le chapitre, mais au contraire, il a ouvert une nouvelle phase de complexité, avec l'implication des ministères des Finances et des Sports qui se renvoient la balle dans un jeu de responsabilité sans gagnant clair. Les athlètes, les entraîneurs, et les passionnés de volleyball sont pris au piège dans cette mêlée, alors que la légitimité de la direction actuelle de la FECA volée reste une question ouverte. Julien Serge Abouen, malgré ses défaites récentes, continue de croire en ses chances, préparant une assemblée générale élective dans ce qui ressemble à une ultime tentative de reconquête. Mais cette résistance pourrait bien prolonger l'instabilité, au détriment du développement du volleyball au Cameroun. Cette situation ne fait que souligner une réalité préoccupant. Le sport camerounais, au-delà de ses terrains de jeu, est devenu le reflet des tensions politiques et des rivalités personnelles qui minent la cohésion nationale. La fédération camerounaise de volleyball n'est pas la seule touchée, d'autres fédérations, comme celle du basketball, connaissent des tumultes similaires. À ce rythme, le sport camerounais risque de se perdre dans des querelles internes, laissant de côté les véritables enjeux, la formation des jeunes talents et l'excellence sur la scène internationale. Tant que les acteurs impliqués, qu'ils soient du monde politique ou sportif, ne prendront pas conscience de la nécessité de mettre de côté leurs différents pour le bien du sport, les crises de ce genre risquent de se répéter, au détriment des athlètes et de l'image du Cameroun à l'international. Pour suivre l'évolution de cette crise et d'autres actualités majeures au Cameroun, abonnez-vous dès maintenant à Audience Cameroun. Ne ratez pas les prochains épisodes de cette saga politico-sportive qui ne fait que commencer. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.